Salut l'équipe, ça va ou quoi les gars ? Nouvelle vidéo actualité sur le FC Barcelone, il y a des bonnes nouvelles et des mauvaises nouvelles. Non, je pense plutôt qu'il n'y a que des mauvaises nouvelles, réellement. La petite bonne nouvelle on va dire c'est le tirage au sort de tout à l'heure à 13h, je pense que vous êtes tous au courant que le Barça a tiré le Real Madrid. On va en parler durant cette vidéo, enfin je vais vous partager une information en rapport avec ce match. Ou sinon on va parler de Pavard, de comment il s'appelle, Arnaud Martinez, Cancelo qui file au Bayern. Quelle occasion ratée de la part du FC Barcelone, mais d'un côté je peux comprendre, on est bloqué, réellement bloqué. On va commencer cette vidéo actualité pour que vous compreniez un peu mieux ce que je veux dire. Si le contenu te plaît, n'hésite pas à lâcher un petit abonnement pour me soutenir, le petit like. On va commencer directement par le sujet qui m'amène à dire qu'on est bloqué les gars. Parce que je vois vos commentaires les gars sur Twitter, sur les réseaux, tout ça. Tout le monde s'indigne que Cancelo aille au Bayern, moi le premier. Mais en réalité quand on voit ça, comment voulez-vous ramener Cancelo ? Avec quoi on va le ramener Cancelo ? Bon, il part en prêt du côté du Bayern, mais est-ce que nous on est dans la possibilité, ne serait-ce que d'avoir un seul prêt ? La Liga refuse d'enregistrer la prolongation de Marcos Alonso à cause du fair-play financier. Même ce sac poubelle humain, ils ont refusé de... Ils ont refusé sa prolongation à cause du fair-play financier. Il y en a qui me parlent de Léo, tout à l'heure Cancelo, j'aurais aimé moi Cancelo. Pour moi le Barça rate une très très bonne occasion, parce que Cancelo c'est un superbe joueur de ballon. Et le Bayern, il faudra faire attention à eux. Sur l'autre côté, la défenseur gauche, il est dans Davies. Côté droit, maintenant Cancelo. Deux flèches là comme ça sur le côté, deux superbes joueurs de ballon. Il faudra faire attention à eux. Mais voilà, je voulais dire par ce communiqué là, que oui, on peut s'ingigner d'avoir raté Cancelo. Oui, on aurait dû aller chercher Cancelo, ne pas le laisser au Bayern. Mais en réalité, quand on voit que Marcos Alonso a été prolongé il y a quelques jours, on a envoyé le dossier de sa prolongation. La Liga, ils nous l'ont refilé, ils nous l'ont rejeté sur la gueule. Ils ont dit non, à cause du fair play, on n'accepte pas la prolongation de Marcos Alonso. Donc on est en quelque sorte bloqué. Que voulez-vous faire à moins de faire rentrer encore plus de millions d'ici la fin de saison pour, pourquoi pas, entamer des signatures. Mais le problème, c'est que Cancelo ayant signé au Bayern avec un prêt option d'achat, je ne sais pas si c'est obligatoire ou pas l'option d'achat. En tout cas, c'est un prêt avec option d'achat. C'est trop tard, du coup l'occasion, elle est partie. Et nous, il y a qui qui nous attend l'été prochain ? Il y a Pavard qui nous attend l'été prochain, les gars. C'est n'importe quoi. En plus, je vois des dossiers qui commencent à sortir sur Pavard. Comment on appelle quelqu'un qui ne prend pas son hygiène de vie ? Voilà, son hygiène de vie, apparemment, elle serait catastrophique. Le joueur serait un fêtard, boîte de nuit, tout ça. Moi, je ne veux pas de ce genre de joueur, en tout cas. Cancelo, ciblé par le Barça, comme on vient de le dire, va rejoindre le Bayern. Donc cette option est morte pour le FC Barcelone. Arnaud Martinez, lui aussi ciblé par le FC Barcelone à un moment, va se diriger directement vers l'Atletico Madrid. Donc le Barça échoue sur deux dossiers, deux très bons joueurs. Franchement, Arnaud, là, il était prometteur. Je savais déjà quel genre de joueur c'était. Mais là, le dernier match contre le FC Barcelone, pour moi, il a tout de même confirmé. Moi, j'ai vu un bon joueur, un joueur solide avec du caractère. Donc c'est dommage que le Barça rate les deux joueurs. Mais apparemment, Xavi ne voulait pas Arnaud Martinez. Apparemment, Xavi, ce n'était pas dans ses priorités de recruter Arnaud Martinez. On ne comprend plus rien. Un coup, il le veut. Un coup, il ne le veut plus. Est-ce que c'est parce que l'Atletico nous a doublé sur le dossier que Xavi, par fierté, essaye de nous dire « Ouais, non, moi, Arnaud, je ne le voulais pas forcément. » Arrête de mentir, Xavi, tu le voulais. Alors, on va passer maintenant à la suite. Le FC Barcelone souhaite recruter Pavard cet été. Le sujet qui fait donc polémique. Je préfère un milliard de fois contre Célo, ça, c'est certain. C'est sûr et certain. Mais dans le projet que Xavi veut ramener au FC Barcelone, on va dire que ça peut aller défensivement. On le sait déjà que Xavi, je pense qu'il souhaite que Baldé soit l'élié offensif. En tout cas, dans les phases offensives, le Barça joue avec une défense à trois. Donc les deux sont trop. Et le Dédé qui viendrait se serrer un peu, vous comprenez. Et Baldé, lui, qui serait franchement un électron libre. Un défenseur gauche qui montrerait ramener le surnombre. Je pense que c'est vers là où Xavi veut aller. Mais le souci, c'est que l'hygiène de vie du joueur, apparemment, elle serait catastrophique. Le joueur est connu pour être un peu rebelle. Dembélé, avec l'équipe de France, qui a communiqué à Didier Deschamps comme quoi il préférait qu'il se sentait plus à l'aise aux côtés de Koundé quand il jouait derrière lui en Dédé. Et pendant que Dembélé jouait à attaque en droit, que lorsque Pavard jouait sur ce côté droit. Alors comment on va faire au Barça ? On a Dembélé, à moins qu'il ne le prolonge pas. Mais si Xavi souhaite le prolonger, il compte le mettre avec Pavard derrière. Or que Dembélé a indiqué en sélection qu'il n'aimait pas forcément cohabiter avec Pavard. Ce n'est pas logique. En plus de ça, le joueur rébellion, hygiène de vie douteuse. Je ne vois pas ce que Xavi voit en Pavard, mis à part le fait que défensivement, ça peut le faire. Si vraiment, il a cette idée-là de mettre Baldé pour apporter le surnombre. Défenseur gauche qui monte énormément en attaque. Et Pavard qui lui resterait épaulé, les deux défenseurs centraux, sur les phases offensives. Peut-être qu'il veut se diriger vers ça. En tout cas, Pavard, ça ne fait pas l'unanimité. Il y en a qui veulent, il y en a qui ne veulent pas. Le joueur en question, lui, veut quitter le Bayern. On nous apprend que Pavard veut quitter le Bayern cet été. Et Peniza-Avi travaille déjà pour qu'il aille à Barcelone. Peniza-Avi, l'agent de Lewandowski. D'ailleurs, merci pour Lewandowski. Merci pour les travaux l'été passé. Mais s'il te plaît, ne fais pas de travaux. N'ouvre pas le dossier de Pavard. Je la haine parce qu'il y avait Cancelo juste à côté. Alors oui, je me contredis. On est bloqué, mais on peut quand même dire qu'on est dégoûté. On peut ou pas, les gars ? On est dégoûté. Franchement, moi, je suis dégoûté d'avoir raté Cancelo. On a besoin d'un très bon défenseur droit. Cancelo est un défenseur droit de classe mondiale. On le rate pour ensuite nous parler. Peniza-Avi, je ne sais quoi. Pavard, n'ouvre pas le dossier. Jette-le au fond du placard. Ne t'en occupe pas. On t'en voudra pas. Peniza-Avi. Et encore merci pour Lewandowski. Pavard serait carrément ravi de rejoindre le FC Barcelone. Mais du côté du Barça, attention, ce n'est pas fait. Car Xavi apparemment préfère Foyt. Moi aussi d'ailleurs, je mettrai quand même Foyt devant Pavard. En plus de ça, le Barça doute justement sur le fait que le joueur soit un joueur catégorisé de rébellion. Un joueur qui peut faire des problèmes dans les vestiaires. Ce n'est pas ce qu'on veut. Nous, on est en train de se reconstruire là. On ne veut pas de quelqu'un de la télé-réalité qui viendrait s'embouiller avec tout le monde. Qui se battrait avec Koundé, avec Dembele, avec Xavi. Non, ça ira. Surtout que le niveau n'est pas non plus exceptionnel non plus. Donc, il ne se ramène pas pour faire des problèmes. A voir une fois qu'il signera. Si jamais ça se fait, à voir comment il s'adapte, à voir comment il va cohabiter surtout avec Koundé et Dembele. Alors qu'il y a eu des tensions en sélection nationale. Ça, je n'arrive pas à le comprendre. Tout à l'heure, je vous disais qu'apparemment, Xavi nous dit que Arnaud n'a jamais été sa priorité. Le voici le communiqué. Arnaud n'a jamais été dans les priorités de Xavi. Pour renforcer le poste de latéral droit, Juan Foyt et Pavard sont les candidats les mieux placés. Et dans cet ordre, dans cet ordre, du coup, Juan Foyt en premier et Pavard en deuxième. Ça me paraît logique. Pour moi aussi, c'est Juan Foyt en premier. D'ailleurs, Pavard, encore un élément qui va l'accabler, les gars. Non seulement, il ne s'entend pas avec Koundé, il ne s'entend pas avec Dembele. Le joueur a une hygiène douteuse. On va rajouter un quatrième point. Vous êtes prêts ? Le joueur, ça fait plusieurs mois qu'on nous dit qu'il ne veut plus jouer en défenseur droit. Le joueur ne se sent plus à l'aise. D'ailleurs, ça a un rapport apparemment avec son hygiène de vie. Romain Molina qui disait que vu l'hygiène de vie fait tard du joueur, il ne tiendrait pas le coup à faire des allers-retours sur l'aile droite. Donc, au futur, il finira défenseur centrale. Et c'est vrai que ces derniers mois, Pavard avait tendance à dire qu'il en avait marre de jouer défenseur droit. Il veut être replacé dans l'aile. Donc, Xavi, le joueur a beaucoup de défauts en fait. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il ne va pas avec Dembele, avec Koundé. Hygiène de vie catastrophique. Offensivement, ça ne va pas être celui qui apporte le plus. Après, je pense que Xavi ne veut pas forcément un défenseur droit offensif. Moi, je trouve ça dommage. Mais peut-être qu'il a un plan bien fait. Et si jamais ça marche, on lui dira bravo Xavi. Bien évidemment, on espère d'ailleurs que ça va marcher. Mais Pavard, il y a beaucoup de points négatifs quand même. Rien que le fait que le joueur veut jouer défenseur central. Il faudrait déjà éclaircir ce sujet avant même de le signer. Et qu'il ne vienne pas faire la djiva dans les vestiaires. En nous disant, je ne veux plus jouer en défenseur droit. Je veux jouer défenseur central. Une fois qu'il aura signé son contrat de 5 ans au FC Barcelone. Et comme vous le savez certainement, le Barça a tiré le Real Madrid. En l'espace de 1 mois, on aura 3 classicos. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, les Blaugrana. 3 classicos en l'espace de 1 mois, bien évidemment. J'espère un 3 sur 3. C'est-à-dire 3 victoires sur 3 face au Meringue. On verra bien. Mais en tout cas, ça fera extrêmement plaisir même pour les fans de foot en général. Pas que les Meringue et le Barça. Les fans de foot en général, un classico, ce n'est jamais un match comme les autres. Donc, ça fera plaisir à la planète football. Les joueurs voulaient affronter le Real en demi-finale de la Coupe du Roi. Moi, ça me fait plaisir. C'est vrai que maintenant, on a un superbe élément qui nous manque, qui est Ousmane Dembélé. Mais ça me fait extrêmement plaisir que les joueurs soient confiants. Par exemple, j'en suis sur Arojo, lui, dans les vestiaires. J'espère qu'on va affronter le Real, les gars. J'ai encore des comptes à régler avec Vinicius. Non, Arojo, c'est vraiment un monstre, les gars. Arojo, c'est soit le ballon, il passe, soit c'est Vinicius. Pas les deux. C'est impossible. Tu verras très, très rarement Vinicius passer avec le ballon devant Arojo. C'est soit l'un, soit l'autre. Soit il arrive à stopper le ballon. Soit Vinicius pousse le ballon assez loin. Donc, le ballon passe. Mais Vinicius, il est bloqué. On va le pousser. Si ça continue comme ça, Arojo finira par lui mettre des gifles à Vinicius quand il voudra le dribbler. Il est incroyable, Arojo. Franchement, ça me fait plaisir que les joueurs voulaient tirer le FC Barcelone. Ils n'étaient pas dans l'optique de dire, ouais, il faudrait qu'on tire Usasuna. Après, ça n'aurait pas été mauvais. Avec le calendrier qu'on a, la blessure de Dembélé, tout ça. Tirer Usasuna pour ensuite que Dembélé soit de retour. Et surtout en forme, car apparemment, il sera là au match retour, si je ne dis pas de conneries, contre le Real. Mais au moins qu'il soit là en forme, vraiment. Qu'il ait enchaîné plusieurs semaines de match, etc. Pour qu'il soit en forme contre le Real Madrid. En finale, si jamais on avait tiré Usasuna, malheureusement, on n'a pas tiré Usasuna. Mais d'un côté, moi, je ne suis pas craintif à l'idée d'affronter le Real Madrid. Car on peut vraiment enfoncer le couteau dans la plaie. On l'a déjà mis par le passé. On a 5 points d'avance sur eux en Liga. Il faudrait enfoncer le couteau. Si on arrive à gagner, ce match allait en coupe. Ensuite, les taper en Liga, ça serait monstrueux. Ensuite, les retaper. Finito, les gars. C'est en blanche qui s'annonce pour eux. Et pour conclure cette vidéo actualité, le Barça préfère que le Sporting paie une somme pour Bellerin. Le Sporting préfère payer des bonus en fin de saison. Il y a un accord total entre Bellerin et le Sporting. Ça, c'est une affaire qui va se faire dans les prochains jours, je pense. Avant la fin de ce mercato-là, les prochaines heures même, je pense que Bellerin ira bel et bien du côté du Sporting. On nous dit qu'il y a un accord total entre le joueur et le club. Maintenant, le débat, c'est sur la somme. Le Barça préfère que le Sporting paie une somme directement. Et le Sporting, eux, malins qu'ils sont, ils préfèrent attendre la fin de saison et payer des bonus. Les Blaugrana, cette vidéo actualité est terminée. Peut-être qu'elle va sortir un peu plus tôt que d'habitude. Donc, je ne pourrai pas couvrir les informations qui sortiraient au-delà de 19h. Parce que je tourne cette vidéo aux alentours de 16h30-17h. Donc, je m'en excuse. On rattrapera les informations qui sortira aux alentours de 20h-21h certainement dans la vidéo du lendemain. J'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. N'hésitez pas à liker la vidéo. On se revoit à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, je vous dis, prenez soin de vous les Blaugrana.